Et commençons l'étude sur les sept églises. Je devrais dire simplement pour mettre à l'aise ceux qui s'attendent à se faire baptiser ce matin et à ceux qui ont pris la décision pour baptême, mais que ce n'est quand même pas aujourd'hui leur jour, soyez à l'aise, rappelez-vous qu'on a des baptêmes prévus pour la semaine prochaine. Alors si on n'est pas venu entrer en contact avec vous et vous clarifier pour le baptême, ne vous en faites pas cette semaine, nous allons venir et nous espérons le plus tôt possible vous baptiser et nous allons rentrer en contact avec vous si vous n'avez pas encore lu le résumé de tout ce que nous avons appris dans la parole de Dieu. Parce que rappelez-vous qu'en prenant le baptême, on est en train de s'engager à suivre tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Et il y a aussi bien sûr la chose qu'il faudrait étudier jusqu'au bout, c'est que la personne qui se fait baptiser, se fait baptiser en Christ. Amen. Mais Christ est la tête du corps, n'est-ce pas? Et si Christ est la tête et vous voulez être baptisé en Christ, comment est-ce que vous pouvez être baptisé en Christ, c'est-à-dire dans la tête, sans faire partie du corps de Christ, qui est son église, là vous me dites que vous voulez décapiter Christ. N'est-ce pas? Parce que la tête est attachée au corps. Si on est dans la tête, on fait partie du corps. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, c'est par un esprit que nous avons tous été baptisés dans un corps. Et ce corps, c'est l'église. Et l'église n'est pas quelque chose d'invisible. Il y en a qui parlent de l'église invisible. Mais est-ce que vous avez déjà vu un corps invisible? Il n'y a pas une telle chose qu'un corps invisible. Ça, c'est du spiritisme. Le corps est toujours visible. Donc, quand on est baptisé en Christ, on doit faire partie d'une église visible. Dieu dit, n'oubliez pas votre assemblée. Il ne faut pas négliger notre assemblée. Donc, Dieu s'attend que chaque sabbat, on s'assemble et qu'on fait partie d'un de l'autre, qu'on soit des membres l'un de l'autre, et que justement, ensemble, tant qu'une église, on rend gloire à Dieu. C'est ça le plan du Nouveau Testament, car ça dit au jour de la Pentecôte, tous ceux qui ont été baptisés étaient ajoutés à l'église. Et lisez bien, on a parlé de ça le soir du baptême, et c'est bien clair dans la parole de Dieu que quand ils étaient baptisés, automatiquement, ils faisaient partie de l'assemblée de l'église, et ils étaient là pour justement faire partie de ce corps et pour rendre gloire à Dieu. Et quel privilège de penser que Dieu nous invite à faire partie de son église, amen, qui enseigne les vérités bibliques et le témoignage de Jésus et les commandements de Dieu. Mais justement, pour ceux qui ont pris décision à se faire baptiser, et si on ne vous a pas contacté, aujourd'hui n'est pas votre jour, ne vous en faites pas, on ne va pas vous négliger. On aura des baptêmes qui se font la semaine prochaine, et on a hâte de vous voir aussi, vous prendre cette décision. Maintenant, pour ceux qui se font baptiser aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est dans le bulletin que vous avez reçu, il y a la portion qui dit profession de foi. Quand nous allons arriver à ce moment-là, on va vous inviter à venir habiller comme vous êtes, ici-bas, et nous allons faire notre profession de foi, c'est-à-dire demander les questions avec quoi nous avons déjà préparé ceux qui ont été visités, et ensuite, on va vous laisser partir pour vous changer. Et vous allez pouvoir vous changer en robe de baptême, et pendant que le restant du culte se continue comme annoncé, le chant de l'assemblée, la lecture de la Bible, la prière de consécration. Et pour là, on espère que tout le monde aura eu le temps à se changer en leur rôle baptismal, et on continuera avec le baptême comme prévu. Alors, c'est là pour vous mettre au clair, parce qu'il y en a qui disent, « Alors, quand est-ce qu'on va se changer ici? » C'est un peu nerveux. Alors, on aime vous expliquer ça. Que c'est à ce moment-là, après la profession de foi, qu'on va vous inviter à vous changer. Et on voudra bien avoir tout ça de préparé quand le temps sera prêt. Alors, maintenant, dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 1, avant de lire, nous allons prier, bien sûr, et nous allons demander au Seigneur de nous éclairer au sujet de cette prophétie des sept églises. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, encore une fois, on approche pour ouvrir ce livre de l'Apocalypse, un livre qui contient pour nous de grandes vérités. Aide-nous à les voir, aide-nous à voir Jésus, aide-nous à entendre sa voix, aide-nous à le ressentir parmi nous pour que nous puissions vouloir le suivre en tout. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Apocalypse, chapitre 1, verset 4, dit « Jean aux sept églises qui sont en Asie ». Il faut comprendre tout de suite que cette prophétie des sept églises est basée sur un contexte historique. C'est-à-dire, il y avait vraiment sept églises qui se trouvaient en Asie, qui avaient ses problèmes, ses conditions, et ses, même, on pourrait dire, ses bonnes œuvres, de quoi nous allons lire dans le texte de l'Apocalypse. Mais comprenez que bien que ces sept églises sont nommées, c'est évident qu'il y a quelque chose de plus que simplement l'histoire historique. La raison que je vous dis cela, c'est que nous savons qu'à l'époque où Jean a rédigé l'Apocalypse, il y avait beaucoup plus que sept églises en Asie. Il y avait d'ailleurs au moins une vingtaine, une trentaine d'églises qui se trouvaient dans ce secteur d'Asie mineure. Alors, pourquoi est-ce que Jean a choisi ces sept? Et d'ailleurs, ce n'est pas Jean qui les a choisis, c'est Jésus. Il y a quelque chose là qui nous montre justement la vérité ou le sens de la prophétie. Parce qu'en choisissant ces sept églises, il a choisi sept églises spéciales parmi une vingtaine, une trentaine d'églises, et il y avait une raison pour ça. La raison, évidemment, comme nous allons voir, c'est que ces sept églises, leurs conditions spirituelles, leurs défaillances, et même leurs côtés positifs, sont images de cette période à travers quoi l'église allait passer dans l'histoire de l'église depuis l'enlèvement de Jésus et son retour. C'est-à-dire que cette prophétie, comme les prophéties de Daniel 2, comme les prophéties de Daniel 7, comme les prophéties de Daniel 8, comme les prophéties de Daniel 11 et 12, commencent dans les jours du prophète et continuent jusqu'au temps de la fin. Et c'est ce que la majorité d'interprètes ont vu d'ailleurs dans ces sept églises, que l'église d'Éphèse est l'église qui représente l'église apostolique, c'est-à-dire l'église des apôtres, depuis les temps de Christ jusqu'à la mort du dernier apôtre. Ensuite, vous avez l'église de Smyrne, qui serait la deuxième période de l'église. Ensuite, Pergame, ensuite Théâthire, ensuite Sardes, ensuite Philadelphie. Et nous arrivons à la dernière période de l'église, c'est l'Aodicée. Donc, on voit dans ces sept églises, d'abord, bien sûr, sept églises littérales, qui ont passé ces problèmes-là. Mais vous allez voir que c'est évident, d'ailleurs c'est tellement clair qu'on ne peut pas refuter cette idée, que l'église elle-même a passé des hauts et des bas, qui sont exactement images de les problèmes de quoi Jésus reproche l'église d'Éphèse, au commencement et ensuite Smyrne. Et on voit cette graphe, si vous voulez, qui est démarquée dans les églises littérales de cette église. On voit cette même ligne, si vous voulez, se répéter dans l'histoire de l'église du monde depuis les temps des apôtres jusqu'à nos jours. Alors, regardons un peu ces sept églises, vous allez voir comment ça nous place encore dans notre étude. Parce que, justement, les prophéties que nous allons voir ici sont pour nous confirmer dans ce que nous avons appris déjà au passé. Comme nous avons déjà vu, il devait avoir une apos d'Asie. Rappelez-vous, l'apôtre Paul avait dit, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups cruels, qui enseigneront des choses pernicieuses. L'apôtre Paul avait prédit, il avait dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et, justement, il avait bien dit à travers l'apôtre Jean, Christ avait dit qu'il y a déjà maintenant plusieurs antéchrists. Il a dû dire, gardez-vous des idoles. Cet apos d'Asie devait se faire tout de suite après la mort des apôtres. Ça se trouve dans le Nouveau Testament, c'est clair et net. Et alors, quand vous retrouvez la prophétie de cette église, vous allez pouvoir constater tout de suite que c'est bien cette parallèle que nous revoyons de l'histoire de l'église, des temps du Christ jusqu'au temps de la fin. Maintenant, avant d'aller plus loin, lisons ensemble Apocalypse 1 et le verset 20. Car ça dit, le mystère des sept étoiles que tu as vus dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc, on voit quand même que les sept églises sont ici représentées à travers le chandelier d'or. Maintenant, comprenez que la Bible nous dit qu'il y a un temple de Dieu dans le ciel. Je pense qu'on n'a pas à reprendre ces versets-là. Il y en a au moins quatre ou cinq versets dans l'Apocalypse qui nous parlent du temple de Dieu qui se trouve dans le ciel. La treizième soirée de notre conférence, on a lu tous ces textes-là. On a établi sans aucune doute de l'Apocalypse, du livre d'Hébreu et même on peut aller en Exode et dans l'Epsomme pour établir que Dieu a un temple qui se trouve dans le ciel. Et on a vu que Christ, notre souverain sacrificateur, est justement le ministre de ce sanctuaire céleste qui se trouve dans le ciel. Jésus est monté pour commencer son sacerdoce dans le sanctuaire céleste. Et nous avons déjà vu que ce que les prêtres faisaient sur la terre, dans le sanctuaire, était une ombre de ce que Jésus ferait dans son sanctuaire qui se trouve au ciel. Ça, ça se trouve dans Hébreu 8, le verset 3 et 4. Ça dit carrément que Jésus devait faire ce que les prêtres faisaient dans le sanctuaire sur terre. Jésus devait faire ces choses-là dans le sanctuaire céleste car ça dit que ce que les prêtres faisaient sur terre était une ombre de choses célestes. Et c'est pourquoi, quand vous lisez Apocalypse chapitre 1 et le verset 12, ça dit « Et je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis quoi? » Sept chandeliers d'or. Au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc, dans ce sanctuaire céleste, Jean a vu un chandelier. Et il y avait un chandelier là. Mais le chandelier était non seulement réel dans le sanctuaire, mais il était justement signe des sept églises. De même qu'on fait un baptême. C'est un vrai baptême. On aura de vrais lots. On fera un vrai baptême. Mais ce baptême est symbolique de la purification, le lavage de nos péchés. Et il est aussi symbolique du baptême du Saint-Esprit. Mais il y a le vrai, et il y a aussi le symbolique. De même qu'on prend la Sainte Seine, on a le vin, on a le pain. Et rappelez-vous que le vin et le pain sont vraiment là. Mais ils sont symboles, même qu'ils sont là dans leur réalité, ils représentent aussi, à part leur réalité, ils représentent le sang et le corps du Christ. Et donc, de même, dans le sanctuaire céleste, il y a ces meubles, il y a ces choses qui se trouvent dans ce sanctuaire céleste. Mais, bien qu'ils sont là, ils représentent aussi quelque chose de plus. On pourrait dire d'ailleurs que le trône de Dieu, Dieu a un trône, n'est-ce pas? On dit, Dieu est assis sur son trône. Alors, je pense bien que Christ, ayant un corps ressuscité, un corps qu'ils ont pu voir, un corps qu'ils ont pu toucher, bien un corps glorifié, il avait quand même un corps. Et quand ça me dit qu'il est assis sur le trône de son Père, je vois bien ce corps assis sur quelque chose, n'est-ce pas? Il n'est pas simplement en train de planer les airs, assis dans cette position avec rien en dessous et rien autour. Non, Christ a pris sur lui notre nature, elle a été glorifiée, et il va la retenir pendant tous les âges des siècles. Car il dit, justement, il est le fils de l'homme aujourd'hui, et il reviendra comme fils de l'homme. Et c'est le même Jésus que nous avons crucifié, que Dieu a ressuscité. Il a dit, détruisez ce temple, et en trois jours, je le rebâtirai. Et la Bible dit, il parlait du temple de son corps. Donc, il y avait le corps de Christ qui a été crucifié, qui a été ressuscité, glorifié, qui est monté au ciel, et qui est assis sur un trône. Donc, il y a un trône dans ce sanctuaire. Et justement, comme il y a un trône, ça n'exclut pas que le mot trône est symbole de l'autorité. Amen! Quand on parle de trône, dans certains textes, c'est évident qu'on parle d'autorité. Et pas simplement du trône même. Mais, comme je vous ai dit, il y a la réalité, il y a aussi le symbole que la réalité représente. Alors, il ne faut pas imaginer qu'un exclut l'autre. Pas du tout. Les deux vont ensemble et ont une bonne image et du bon sens pour nous présenter les vérités, surtout dans les livres de l'Apocalypse. Maintenant, notez que le placement de la prophétie dans le sanctuaire va nous aider à placer les prophéties ou dans l'histoire ou dans l'avenir. Et ça, ça va être très important qu'il y ait ce qui va suivre dans les sept sceaux et les sept trompettes et les sept pléiots. Parce que rappelez-vous que tout l'Apocalypse se déroule dans le sanctuaire. D'ailleurs, ici, nous voyons qu'il a vu Christ au milieu des sept chandeliers. Plus loin, regardez avec moi dans le chapitre... à ce moment-là, le chapitre 5, avant de nous parler des sept fléaux, des sept sceaux, je m'excuse. Avant de nous parler des sept sceaux, regardez qui est dans ce contexte des sept sceaux, et c'est le chapitre 4, je m'excuse. C'est-à-dire, après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Donc, il voit une porte ouverte dans le ciel. Et, d'ailleurs, ça dit au verset 5, du trône sortent des éclairs, des voies et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes. Et on va revenir à ce texte dans le sujet des sept sceaux de demain soir. Rappelez-vous, il n'y a pas de conférence ce soir, mais demain soir, les sept sceaux. Mais notez qu'en parlant des sept églises, on se place devant le chandelier. En parlant des sept sceaux, on se trouve encore devant le chandelier. D'ailleurs, regardez que quand on parle des sept trompettes, au chapitre 8, Apocalypse 8, ça dit au verset 2, « Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un incensoir d'or. » On parle de l'autel, et ça dit au verset 5, « Et l'ange prit l'incensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. » Donc, on parle de l'autel des parfums. Hein, l'autel des parfums. Ça doit être ma batterie, hein. L'autel des parfums. Alors, ce que nous voyons, c'est que dans la prophétie des sept églises, on se trouve dans le lieu saint. Amen. Dans la prophétie des sept sceaux, on se trouve dans le lieu saint. Dans la prophétie des sept trompettes, on se trouve encore dans le lieu saint. Saint, parce que si on avait toutes les photos du sanctuaire avec nous ce soir, ce matin, vous verrez quand même qu'on parle de deux appartements, comme nous avons vu, et que dans chaque appartement, le lieu saint et le lieu très saint, il y avait différentes meubles. Maintenant, quand on parle du lieu très saint, il y avait quoi dans le lieu très saint? L'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance. Et cette partie du temple était appelée le temple du témoignage. La raison? Parce que l'arche de l'Alliance était aussi appelée l'arche du témoignage. Car le témoignage, c'est-à-dire les commandements, se trouvaient écrits dans l'arche. Alors, quand on parlait du temple, du tabernacle, du témoignage, on parlait justement de cette portion du saint des saints, comme on l'appelait, le lieu très saint. Et c'est intéressant que quand nous arrivons au sept pléos, dans l'Apocalypse 15, ça dit, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept pléos, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Donc, on parle des sept pléos ici, mais notez, dans quelle partie du sanctuaire est-ce que ces sept pléos sont placés? Verset 5, « Après cela, je regardais, et le temple, du tabernacle, du témoignage, fut tout faire dans le ciel. » Donc, notez qu'en étudiant ces quatre prophéties, et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a les sept sceaux, il y a les sept églises, il y a les sept sceaux, il y a les sept trompettes et les sept pléos. Notez qu'il y a quatre prophéties dans l'Apocalypse. Et combien de meubles est-ce qu'il y a dans le sanctuaire? Exactement quatre. Vous avez l'autel, je devrais dire le chandelier, la table des pains de proposition, vous avez l'autel des parfums et ensuite l'arche de l'Alliance. Et comme vous allez voir, avant que nous avons fini d'étudier ces prophéties-là, chaque prophétie s'associe avec un meuble du temple. Vous avez les sept églises qui est associée avec les sept chandeliers. Vous allez voir que les sept sceaux sont en fait associées avec la table des pains de proposition qui se trouve encore dans le lieu saint. Les sept trompettes, c'est bien clair, nous l'avons déjà vu, c'est associé avec l'autel des parfums et les sept pléos sont associés avec l'arche de l'Alliance. Donc, le placement de ces prophéties dans le sanctuaire nous montre si ces prophéties sont historiques ou s'ils sont futurs. Maintenant, les sept pléos, c'est évident qu'ils se trouvent dans le lieu très saint, donc ils ne pouvaient pas commencer dans les jours du prophète. Car dans les jours du prophète, rappelez-vous que ce ministère de jugement n'avait pas encore commencé. Ce ministère de jugement, Christ le commença à la fin des 2300 soirées matins quand le sanctuaire devait être purifié. Donc, ça, c'est après 1844 comme nous avons vu et ça, c'est justement, les pléos seront déversés quand ce jugement aura terminé. Et ça, ça va être clair. Donc, on parle de prophéties futures. Mais quand on parle des sept églises, notez tout de suite que les sept églises se trouvent dans les temps où Jésus se trouvait parmi les sept chandeliers. Donc, on est encore, on est bien placé avec ces sept églises dans l'histoire. C'est une prophétie qui doit commencer avec les jours de Jean. Donc, c'est pourquoi maintenant dans l'Apocalypse 2, on peut commencer avec l'église d'Éphèse et savoir qu'on parle d'une église qui représente la condition de l'église dans les jours apostoliques. Ça dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Maintenant, notez qu'à ce temps même de l'église, il y avait certains qui se disaient apôtres, ils enseignaient des fausses doctrines et Jésus, justement, donne une commandation à son église qu'il les avait trouvés des menteurs. Et il va plus loin en disant que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'autorerai ton chandelier de sa place. « À moins que tu ne te repentes, tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des nicolaïtes. » « Œuvres que je haïs aussi. » Maintenant, notez dans ce qu'il dit là, il y a surtout des choses qui s'appliquent personnellement à l'église d'Éphèse, c'est-à-dire cette église littérale à quoi Jean a écrit. Mais il y a aussi de quoi qui nous parle de la condition de l'église de l'époque. C'est-à-dire que c'est une église que Dieu ne fait presque aucun reproche, sauf qu'il commençait déjà à quitter leur premier amour qui était qui? Jésus. Donc, on parle d'un temps, justement, dans le texte où l'église, quand même, commençait à se refroidir. Et nous savons que vers la fin, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean voyait cela et il nous disait, justement, « Le mystère d'iniquité agit déjà, etc. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu parle de quelque chose là qui a beaucoup perplexé même les savants de l'Écriture car il parle des nicolaïtes. Et si vous regardez au bas de la page, on dit carrément, dans la Louis II, au sujet des nicolaïtes, « Les œuvres des nicolaïtes, doctrine ou tendance caractérisée plus loin, verset 14, 15, et on va lire cela, on ne sait rien de certain sur l'origine du mot nicolaïte. » Alors, c'est un peu dans l'Inuit, on se dit, « Mais c'est quoi ça, les nicolaïtes? » Mais, n'importe qui qui a un livre grec, un dictionnaire grec, va pouvoir constater que le secret ou la clé à comprendre qui sont les nicolaïtes est déjà dans le mot. Car « nico » veut dire « vaincre ». « Nico » en grec veut dire « vaincre ». « Laïte », « Nicolaïte », « laïte » a dans sa racine le mot « peuple ». « Laos », « laïque », on dit même en français « les laïques », c'est-à-dire les membres de l'Église. Donc, la tendance qui caractérisait les nicolaïtes, c'était justement ce caractère de vouloir vaincre les laïques. Et c'est ce que nous retrouvons d'ailleurs qui se faisait même dans le temps du Nouveau Testament. Gardez votre doigt en Apocalypse parce qu'on va y revenir et regardez à la page 224, 224 du Nouveau Testament, 1er pierre 5, 2. La page 224, et c'est 1er pierre 5 et verset 2. Ça dit, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Et Pierre est ici en train de parler au pasteur. Il dit, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme, regardez bien, non comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Donc, notez que cette tendance nicolaïque était déjà dans l'Église, cette tendance des pasteurs de vouloir dominer sur le peuple de Dieu. Et c'est ce que nous voyons que Dieu a de bien. Ce qu'il voit de bien dans l'Église d'Éphèse, c'est que les apôtres, les pasteurs, ne se voyaient pas comme les dominateurs du peuple, mais les modèles. On pense à l'apôtre Paul, un homme humble qui travaillait avec ses mains. On pense de Pierre, un homme qui avait un travail et qui travaillait humblement pour le Seigneur. On pense de tous les apôtres et on voit dans aucun de ces hommes-là, bien qu'on le voyait avant qu'ils étaient vraiment convertis, le désir de vouloir s'asseoir sur des trônes et de régner. Mais une fois vraiment convertis, une fois remplis du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, ils ont pris le même esprit de Christ qui était l'esprit de vouloir s'humilier. Amen. De vouloir être le plus bas et le plus petit dans le royaume des cieux. C'était ce désir de vouloir servir, mieux d'être servi. Mais attention, plus loin, nous allons voir que cette doctrine de Nicolaïte, elle surface de nouveau dans l'Église et elle surface pour du bon. Jusqu'à on voit arriver dans l'Église des robes de poupres et de cramoisies, des velours et des soies et des couronnes où les évêques se promenaient, portaient sur les épaules des laïcs, hein, et on les adorait, on leur montait, on leur élevait. Et c'était justement la doctrine des Nicolaïques. C'était cette idée de vouloir vaincre les laïcs, de s'élever au-dessus. Mais la Bible est bien contre cette idée-là. Elle dit que l'évêque, le pasteur, ne doit pas dominer, mais servir comme modèle. Amen! Maintenant, regardons plus loin parce que ce n'est pas dans l'Église de Smyrne que cette tendance Nicolaïque va remonter parce que, comme vous allez voir, Smyrne représente le temps de persécution. Maintenant, notez d'abord la promesse qui est donnée et notez que les promesses qui sont données aux sept Églises ne parlent pas à l'Église seule à quoi elle est adressée. La preuve en est que, donc, il parle à l'Église singulier d'Éphèse. Il dit dans la promesse que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises plurielles. Donc, notez que ce qui a été dit, bien que ça a été dit à l'Église d'Éphèse, c'est-à-dire cette Église, cette singulière Église qui se trouvait dans la ville d'Éphèse, ce message n'était pas simplement pour Éphèse, mais pour tous les Églises de cette époque-là. Vous voyez, c'est pourquoi qu'on voit dans cette prophétie non seulement l'Église au singulier, mais l'Église de l'époque au pluriel. Maintenant, il dit, celui qui entende ce que l'Esprit dit aux Églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, une très belle promesse. Maintenant, continuons avec le verset 8. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. D'ailleurs, ça, c'est un bon texte pour prouver que Jésus est Jéhovah. Car dans Esaïe 44, verset 6, ça dit Jéhovah est le premier et le dernier. Dans la Louis II, c'est l'Éternel qui est le premier et le dernier. Dans la Bible de Jérusalem, c'est Yahvé qui est le premier et le dernier. Donc, Yahvé est le premier et le dernier. Mais dans ce texte, voici celui qui dit le premier et le dernier, celui qui était mort. Donc, c'est de qui on parle? Jésus est celui qui est mort. Mais Jésus est dit, appelé le premier et le dernier. Et le premier et le dernier, dans l'Ancien Testament, comme dans le reste de l'Apocalypse, c'est toujours Dieu. C'est Dieu qui est le premier et le dernier. C'est Yahvé qui est le premier et le dernier. Mais notez qu'ici, c'est Jésus qui est le premier et le dernier. Et n'en parlons pas. Une fois, je donnais cet argument à quelqu'un, ils m'ont sorti. Ah oui, mais il y a deux premiers et deux derniers. Je dis ici, il y a deux premiers et deux derniers. Donc, ni un ni l'on sont le premier, ni l'un ni l'autre sont le dernier. Amen! Ça n'a pas d'allure cette idée-là qu'il y a deux premiers et deux derniers. Non, il y a un seul premier et dernier. Mais c'est Dieu. Mais Dieu s'est incarné en Christ. Donc, Jésus est le premier et le dernier. Aussi bien que Dieu. Pas qu'il y a deux dieux, non, parce qu'ils partagent la même essence, la même divinité. Maintenant, notez ce que ça dit un peu plus loin. Je connais ta tribulation. Donc, c'est une église qui va passer dans la tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, elle était pauvre cette église-là. C'est pourquoi vous voyez que l'église de Smyr n'avait pas de problème avec les nicolaïques. Car quand l'église tombe dans la persécution, tous ces évêques qui veulent être portés sur les épaules des laïcs, tout d'un coup, ils disparaissent. Parce que justement, ce monde-là ne veut pas être porté en prison avec les laïcs. Ils sont bien pour dominer sur les laïcs, pour recevoir leurs dîmes et leurs offrandes et habiter dans des grands palais. Mais quand la persécution vient, c'est eux les premiers qui disparaissent. Donc, dans l'église de Smyr, vous allez voir, ce n'est pas question de nicolaïques. Mais quand on arrivera à l'église de Pergam, la troisième étape, alors on va en voir. Alors, regardons un peu. Ça dit que je connais ta tribulation et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Donc, notez que Dieu dit carrément qu'il y en a un peuple dans le monde qui se disent juifs et Dieu dit qu'ils ne sont pas juifs. Hein? Ça le dit. Jésus dit qu'ils se disent juifs mais ils ne le sont pas. Parce que pour Jésus, qui est le vrai juif? Celui qui l'en est intérieurement et pas à l'extérieur, selon Romains 2, 28. Maintenant, notez un peu plus loin, ça dit ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc, c'est une église qui va souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de quoi? Mais non, pensez bien. Est-ce que Dieu parle de dix jours littéral? Est-ce qu'on doit avertir quelqu'un, écoute, vous allez être en prison dix jours? Est-ce que vous ne pouvez pas supporter dix jours en prison? Dix jours littérales, ça serait bien facile à supporter. Je pense même moi que je pourrais passer ça. Hein? Mais on ne parle pas de dix jours littérales, mais de jours prophétiques qui sont des... d'ailleurs, la majorité des commentateurs le comprenaient, je suis sûr que l'église le comprenait aussi parce qu'ils savaient très bien que Jésus ne parlait pas de dix jours littérales. Dix jours littérales, ça serait... Et dites-moi, quelle église dans cette époque-là n'a pas souffert dix jours? Hein? C'est évident que toutes ces églises dans les jours de Jean ont souffert beaucoup plus que dix jours littérales. Donc, il y a quelque chose de plus là, écoute, soyons honnêtes. Mais non, le texte nous dit sois fidèle jusqu'à la mort et ce n'est pas en dix jours que nous allons mourir. Mais soyons fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Maintenant, plaçons ces prophéties dans l'histoire et les dates que je vais vous donner, comprenez quelque chose, ce n'est pas des dates dogmatiques. C'est-à-dire, dans ces prophéties, on ne parle pas de dates précises pas plus loin que les dix jours. On a les dix jours qui vont nous aider à placer cette église dans une certaine période. Mais le commencement et la fin de chaque période n'est pas bien démarqué dans la prophétie. Ce n'est pas comme la prophétie des 2300 soirées matins qui nous dit depuis le commencement du décret à rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie. Vous voyez? Ce n'est pas comme ces prophéties des 70 semaines ou des 2300 soirées matins ou des 1260 jours qui ont un commencement précis et une terminaison précis. Dans cette prophétie, on parle simplement d'époque, donc on ne donne pas des dates exactes pour essayer d'être dogmatique avec ça. Les dates que je vous donne sont plus ou moins assez reconnues comme étant les dates qui ont cette période et l'histoire de l'église en vue. Alors, on commencerait l'église d'Éphèse et je vais vous donner un résumé sur ça en partant ce soir, ce matin. Les dates d'Éphèse seraient de 27, c'est-à-dire les temps du Christ, jusqu'à l'année 100. OK? De l'année 27 à l'année 100. Certains vont dire 31, ce n'est pas grave, la mort, mais je pense que Jésus a dit je suis là pour établir mon église. Donc, on commence l'église avec Christ 27 à 100. OK? Les dates 27 à 100 notre ère. Parce que c'est en 100, on pense que le dernier apôtre, Jean, probablement est mort à peu près de cette période-là. Alors, ensuite, vous avez l'église de Smyrne qui serait les dates de 100 notre ère à l'année 323. Pourquoi est-ce que je vais jusqu'à l'année 323? Parce que dans l'année 323, Constantin s'est converti. Donc, on marque quand même une période très importante dans l'histoire de l'église. De la mort des apôtres, ça marque une période importante. Et là, l'église a souffert, persécuté sous l'Empire romain jusqu'à 323 quand Constantin s'est dit converti et tout l'Empire romain est devenu chrétien. Donc, jusqu'à là, les dates sont assez d'accord parce que tous sont d'accord là-dessus. Maintenant, il y a quelque chose d'autre. C'est que dans cette période de Smyrne, c'est-à-dire de l'année 100 à l'année 323, se sont fait les plus grandes persécutions de l'Empire romain contre l'église et la plus grande persécution de tous les empereurs romains, c'était l'empereur Déoclate, c'est ça? Comment qu'on dit ça? Non, Déoclétien, voilà, Déoclétien, en anglais, on dit Dioclétien et Déoclétien, c'était l'empereur romain qui a lancé contre l'église une des plus grandes persécutions qui a duré exactement 10 années, de l'année 303 à l'année 313. Et allez chercher dans n'importe quel livre d'histoire sous Déoclétien, sous les persécutions de l'église et vous allez voir que cette période de persécution de Déoclétien de 303 à 313 sont toujours notées. C'était le temps le plus terrible pour l'église de l'époque. Elle a souffert terriblement dans ces persécutions païennes contre eux de roms païens et c'était sous Déoclétien donc les 10 jours de 303 à 313. Maintenant, notons plus loin le temps de Pergame, l'église de Pergame. C'est le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangassent des viandes sacrifiées aux quoi? Idole et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïdes. Reprends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Maintenant, pensons bien à l'Église et la période de quoi on parle. C'est évident que Smyrne termine en 323 avec la conversion de Constantin. Donc, on parle maintenant de la période qui irait de la conversion de Constantin, 323, jusqu'à la montée de la bête ou de l'homme qui était le chef de la bête. Donc, de 323 à 538. Car, rappelez-vous, 538 marque une autre période dans l'histoire. La période où, justement, l'homme qui devait siéger sur le trône du dragon, il se monterait et là, le dragon donnerait son trône à la bête. C'est une période bien précise dans la parole de Dieu. Donc, de 323 à 538, on voit la période de l'Église de Pergam. Maintenant, notez que pendant cette période de 323 à 538, on parle de l'enseignement de Balaam qui a enseigné à Balak de faire certaines choses. Bien sûr, on parle d'idole, on parle d'impudicité, mais il y a quelque chose de plus là. Souvenez-vous que Balaam était un prophète. Un faux prophète. Et pourquoi est-ce que Balaam s'est détourné du bon chemin? Car si vous lisez tout ce que la Bible nous dit au sujet de Balaam, c'est bien expliqué qu'il s'est détourné. Mais non, s'il s'est détourné, c'est pourquoi est-ce qu'il s'est détourné? Exactement. Rappelez-vous l'histoire que le roi Balaak est venu offrir de l'argent à Balaam. Et Balaam, pour l'argent, et selon Pierre, c'est bien ça qu'il dit, que Balaam s'est détourné pour la cupidité. Balaam, pour l'argent, est venu essayer de maudire le peuple de Dieu. Et même son âne lui a parlé en lui disant que ce qu'il faisait était mal. Vous vous rappelez? Et il a maudit son âne et il a été quand même pour l'argent. Donc, il y a quelque chose qui s'est fait dans les jours de Balaam, Balaak. c'était que le prophète s'est détourné du bon chemin pour venir s'attacher au roi Balaak pour de l'argent. Et réfléchissez bien à ce qui est arrivé en 323. Constantin, qui était comme Balaak, le roi, a acheté les évêques, il a acheté l'église et les dirigeants de l'église avec la puissance et l'argent romain. Il leur a offert l'Empire. Il a dit je ferai de la religion chrétienne la religion de l'Empire et quels que soient les mobiles de ces évêques, on ne sait pas, peut-être ils avaient l'idée que si l'Empire se met avec nous, si l'Empereur se met avec nous, on va arriver à convertir ce monde plus facilement. Peut-être c'était ça leur idée, on ne sait pas exactement. Mais une chose est claire que selon la parole de Dieu, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Amen. Mais c'est arrivé. Et bien sûr, on a vu tout de suite qu'avec ça, il y a eu la corruption. Balaam et Balaak, c'était le péché de l'Ancien Testament et quand les prêtres et les évêques et tout ça sont fait acheter par Constantin, c'est évident que l'église maintenant était tombée dans ce même péché. Et on revoit maintenant au verset 16 la doctrine des Nicolahi, c'est-à-dire la doctrine de ceux qui voulaient vaincre les laïcs, voulaient s'élever au-dessus du peuple et c'est là dans 323 tout ça a commencé jusqu'à nous arrivons bien sûr à ce qu'il suivra dans le verset 18. Maintenant, au sujet de la promesse, c'est-à-dire que celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Et bien sûr, c'est des idées que si vous étudiez l'histoire de l'époque, vous allez comprendre parce que la manne qui avait été cachée, rappelez-vous, les Juifs s'attendaient toujours un jour à manger de nouveau de cette manne parce qu'ils disaient que dans le jour du Messie, le Messie ne donnera de la manne. C'est pour ça qu'ils avaient demandé à Jésus dans Saint Jean VI, donnez-nous de la manne. Mais Jésus fait comprendre à son église que c'est vrai que le jour viendra où il leur donnera de la manne. Mais ce jour n'est pas encore, c'est à celui qui vaincra. Ensuite, on voit aussi que ça dit je lui donnerai un caillou blanc. Et le caillou blanc a deux significations dans l'époque. On parlait du caillou blanc comme étant dans un jugement. Si vous étiez dans une cour, il y avait cinq juges. Chaque juge avait un caillou blanc ou un caillou noir. Et si vous êtes coupable, on jetait le caillou noir. Et s'il y avait trois cailloux noirs contre deux cailloux blancs, coupable. Mais s'il y avait tous des cailloux blancs, vous étiez libérés, vous étiez justifiés. Donc, Dieu nous donne un caillou blanc. Mais il y a encore une autre signification du caillou blanc. C'est que si un homme allait en voyage, souvent, il restait chez un ami. Et en restant chez cette personne-là, s'il était bien accueillé, avant de partir, il le laissait un caillou avec son nom inscrit dessus, avec sa propre main. Donc, quand cet homme reviendrait peut-être dans le pays de celui qui avait visité, il présenterait le caillou blanche à la famille ou à cet homme-là et tout de suite, il se rappellerait que lui, il lui avait rendu service dans le pays où il était, même si c'était longtemps et même si c'était peut-être son fils ou un de la famille. Donc, on se rendait service de cette manière, c'est-à-dire, c'était le signe d'hospitalité, un caillou avec un nom écrit et Jésus nous dit qu'il nous donnera un caillou avec un nom écrit dessus. Amen? Un nom que personne ne saura sauf celui qu'il a reçu. Donc, c'était un peu code secret à l'époque pour pouvoir identifier et savoir qui était et qui avait le droit de venir et recevoir cette hospitalité qui était tellement bien offerte. Maintenant, regardez plus loin au verset 18. Écrit à l'ange de l'église doté à Tyre et maintenant, on parle d'une autre période de l'église, c'est-à-dire la quatrième église. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes oeuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes derniers oeuvres plus nombreuses que les premières. Donc, c'est une église qui a beaucoup d'oeuvres. C'est une église qui fait beaucoup de bonnes oeuvres. Mais notez, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses quoi? La femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Encore, on revoit les idoles maintenant dans l'église et ça dit je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle à moins qu'ils ne se repentent de leur oeuvre. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde des reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres. Maintenant, à vous, tous les autres de Théâthire qui n'ont pas connu, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis je ne mets pas sur vous d'autres pardeaux seulement ceux que vous avez retenez-le jusqu'à je vienne. Maintenant, de quoi est-ce qu'on parle là? C'est évident qu'on parle d'une église où il y a de l'adultère où il y a des idoles. On parle d'une grande prostituée appelée Jézabel et on parle de certains au sein de cette église qui n'ont pas reçu ces doctrines donc étaient encore le peuple de Dieu. C'est impossible à ne pas voir dans cette église la même église que nous retrouvons dans l'Apocalypse 17. La grande prostituée et parmi cette Babylone la grande il y a quand même le peuple de Dieu car il est sorti du milieu d'elle mon peuple. Donc, ce n'est pas tous qui reçoivent ces doctrines-là qui se trouvent dans le sein de cette église. Et cette église a de bonnes oeuvres mais Dieu dit il y a ces choses que j'ai contre vous c'est que vous permettez vous acceptez les enseignements de la prostituée vous avez des idoles et vous violez mes commandements vous commettez de l'adultère et rappelez-vous l'adultère ce n'est pas toujours l'adultère littéral mais il y a l'adultère spirituel de même qu'Israël a commis l'adultère quand elle s'est détournée des commandements de Dieu demain l'église de Pergam s'est détournée du sabbat et de la loi concernant les idoles donc elle est devenue une prostituée et Jézabel est liée à cette prostituée de l'Ancien Testament qui a fait exactement ça détourner le peuple d'Israël de la loi de Dieu pour suivre les Baals donc on parle de la période de l'église de 538 538 jusqu'à 1517 maintenant je vais vous dire pourquoi j'arrête à 1517 parce que justement en 1517 on commence l'église de Sardes comme vous allez voir et l'église de la Réforme l'église de la Réforme maintenant selon la promesse c'est bien clair ça dit celui qui vaincra et qui gardera mes oeuvres jusqu'à la fin je donnerai autorité sur les nations il les pètera avec une verge de fer comme on brise comme on brise les vases d'argile donc c'est pas question de dominer sur des nations existantes mais de les briser comme un vase d'argile ensuite ça dit je lui donnerai cette autorité de même que je l'ai reçu le pouvoir de mon père et je lui donnerai l'étoile du matin l'étoile du matin c'est qui ? Jésus donc il se donnera lui-même à nous c'est ça la promesse comme il a dit à Abraham je serai ta récompense Jésus dit il se donnera à nous il nous donnera l'étoile du matin que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises maintenant regardez le chapitre 3 verset 1 écrit à l'ange de l'église de Sardes voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles quels sont ces sept esprits de Dieu ? dans le livre de Esaïe chapitre 11 on retrouve les sept esprits de Dieu et on pourrait en parler justement quand on arrivera aux sept sceaux parce que dans le serment des sept sceaux on aura plus de temps et on reprendra ces sept esprits de Dieu mais si vous voulez les compter vous allez les trouver en Esaïe 11.1 mais on reprendra cette idée dans les sept sceaux parce qu'on parle des sept esprits de Dieu qui étaient devant le trône mais notez plus loin ça dit je connais tes oeuvres je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort sois viligeant et affermi le reste qui est prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi cependant tu as à sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes donc on parle d'une église qui a essayé de commencer une réforme mais qui n'a pas perfectionné cette oeuvre c'est à dire il dit je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites et le mot parfaite en grec je n'ai pas trouvé tes oeuvres complètes ils ont commencé une réforme c'est vrai qu'il y a eu des changements c'est vrai que l'église a entendu la parole de Dieu ils ont reçu la parole de Dieu mais cette oeuvre de réforme n'a pas été parfaite elle n'a pas été complète donc Dieu leur dit carrément gardez ce que vous avez et le reste viendra et justement le vêtement blanc c'est sujet de quoi ? on dit vêtement blanc c'est la justification par la foi dans le texte de la Bible quand on parle de vêtement blanc on parle de la justice de Dieu la justice de Christ qui nous est donnée et c'était le message de la réforme n'est-ce pas ? Luther, Jean, Calvin ils avaient comme grand fardeau de prêcher qu'on était justifié non par les oeuvres mais par la grâce et par la foi donc c'était la vérité de la réforme donc l'église de Sardes serait de 1517 à 1798 et on dit 1798 simplement parce que c'est la période où terminent les prophéties des 1260 jours donc c'est pourquoi on arrête avec cette date là maintenant quand vous arrivez à l'église de Philadelphie notez que ça dit voici ce que dit le saint le véritable celui qui a la clé de David c'est au verset 7 celui qui ouvre et personne ne fermera celui qui ferme et personne n'ouvrira je connais tes oeuvres voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom j'ai mis devant toi une porte ouverte pourquoi on parle tellement de portes ici en Philadelphie plus loin regarde que personne ne peut fermer voici je te donne je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui mentent voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi je te garderai aussi de l'ordre de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre je viens bientôt je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne maintenant notez la promesse c'est clé à comprendre de quelle période on parle celui qui vaincra je ferai de lui une colonne dans le temple c'est la première des sept églises qui mentionne le temple de Dieu et on parle d'une porte qui sera ouverte rappelez-vous quand c'était que cette porte devait s'ouvrir notez ce que ça dit dans l'apocalypse chapitre 11 et le verset 19 ça dit et peut-être on devrait commencer avec le verset 18 ça dit les nations se sont héritées à la page 239 apocalypse 11 les nations se sont héritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts de récompenser tes serviteurs les prophètes les saints et ceux qui craignent ton nom petit et grand et de détruire ceux qui détruisent la terre et le temple de Dieu dans le ciel fut quoi ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple donc dans l'église de Philadelphie c'est la première église qu'on mentionne le temple de Dieu et on parle de ce temple qui sera ouvert Jésus dit je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer vous savez quand cette porte du temple du ciel a été ouverte c'est évident que la vérité des commandements de Dieu devait briller sur le peuple de Dieu et c'est la Philadelphie qui dit parce que vous avez gardé la parole de ma persévérance et c'est quoi la persévérance des saints ça dit justement en Apocalypse 14 12 c'est ici la persévérance des saints c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus donc on voit que l'église de Philadelphie nous amènerait de 1798 c'est à dire la terminaison des 1260 jours et qui nous amènerait à 1844 et c'est à cette époque là où le temple du ciel était ouvert et le peuple de Dieu a retrouvé Jésus non seulement dans le lieu saint mais dans le lieu très saint ils ont vu l'arche de son alliance à travers étudier la Bible ils ont compris qu'il y avait une arche dans le ciel et qu'est-ce qui se trouve dans l'arche les 10 commandements c'est à dire la parole de la persévérance ils se sont mis à garder les commandements de Dieu donc on voit que cette période est bien avec l'histoire de l'église elle nous amène à la date 1844 au temps du sanctuaire et la compréhension du sanctuaire et c'est justement dans ce texte là qu'on trouve l'idée du temple de Dieu maintenant l'église de l'Odyssée c'est évident c'est la dernière église c'est nos jours donc on peut marquer les temps de l'Odyssée de 1844 jusqu'à nos jours et jusqu'au retour du Christ et l'Odyssée écoutez-moi bien le mot lao encore on voit le mot peuple comme laïc laos laodicée tu as le mot laos ça veut dire le peuple et docea docea laodicée docea en grec veut dire discerner ou juger discerner ou juger donc le mot laodicée veut dire dans le terme même des mots grecs des racines du mot peuple jugé peuple jugé et évidemment comme nous avons vu le jugement commence à la maison de Dieu donc laodicée nous parle de ce temps de jugement où le jugement commencerait à la maison de Dieu et c'est bien la période qui nous amène au commandement de Dieu parce que c'est les commandements de Dieu qui sont l'étendard dans le jugement c'est la loi qui est le critère dans le jugement et si vous lisez c'est bien évident on parle de Jésus qui est le fidèle et véritable témoin donc dans un jugement il faut un témoin il dit le commencement de la création de Dieu ça ne veut pas dire que Jésus est créé ça veut dire qu'il est le commencement de la création de Dieu c'est à dire la création a eu son commencement en qui ? en Jésus-Christ c'est lui qui a commencé cette création et c'est dans ce sens là qu'il est le commencement de la création de Dieu maintenant plus loin ça dit je connais tes oeuvres je sais que tu n'es ni froid ni bouillant c'est bien la condition de l'église puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et comment est-ce qu'on a le tiède ? quand on met l'eau l'eau chaude et l'eau froide on a le tiède donc dans cette église on trouve livré le blé comme on le sait dans les derniers jours et la Bible nous dit parce que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche donc il y aura un triage qui va se faire dans les derniers temps et ça continue parce que tu dis je suis riche hé l'église est riche à ce moment là n'est-ce pas ? donc c'est évident qu'on parle de nos jours quand l'église est riche et je m'en fous quelle église de quoi vous parlez ils sont tous riches aujourd'hui que ça soit l'église adventiste l'église baptiste l'église pentecôtiste l'église catholique toutes les églises ont beaucoup de pognon n'est-ce pas ? c'est vrai ils sont tous riches alors Dieu dit je suis riche vous dites je suis riche je suis enrichi et je n'ai besoin de rien et parce que tu sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraissent pas et un collir pour windre tes yeux afin que tu vois moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime et donc du zèle et reprends-toi voici je me tiens à la porte donc notez c'est juste avant ce retour il se tient à la porte c'est la dernière église et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi celui qui vaincra je ferai asseoir sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône vous voyez frère souvent on se juge selon les apparences on dit je suis riche je suis j'ai besoin de rien mais Dieu regarde notre coeur ce matin soyons honnêtes admettons et nous savons que ce que le témoin le fidèle témoin nous dit est vrai amen vous vous pensez peut-être riche ce matin mais devant Dieu nous sommes tous pauvres et nous avons besoin d'une grande bénédiction ce matin amen nous avons besoin de chercher Dieu de tout notre coeur de tout notre esprit de tout notre âme avec toute notre force et lui demander justement de nous donner cette robe blanche cette justice qui vient de lui et de lui seul pour que nos péchés puissent être pardonnés ce matin amen on a besoin qu'il nous donne ce qu'on lit pour nos yeux pour que nous puissions voir comme lui il voit amen pour que nous puissions voir pourquoi dans sa parole il nous demande de lâcher certaines choses et on a besoin de ce désir de suivre Christ on a besoin de cette huile du Saint-Esprit qui nous changera et qui nous dira Seigneur je veux vivre non du pain seulement mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu prions ensemble notre Seigneur et notre Dieu on te remercie pour le privilège de pouvoir voir dans ces sept églises l'histoire de l'église à travers les siècles et Seigneur nous savons que nous vivons au temps de l'Odyssée le jugement est commencé à la maison de Dieu et Seigneur on est tellement loin d'être prêt pour ce jugement aide-nous Seigneur à nous préparer donne-nous Seigneur le colire pour que nous puissions voir donne-nous la robe blanche pour que nous puissions être juste devant toi donne-nous Seigneur l'or de ton amour et l'huile de ton esprit aide-nous Seigneur à être prêt pour ce jugement aide-nous à vivre pas du pain seulement mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu c'est notre prière au nom de Jésus Amen Amen